bonjour à tous olivier treka du chasseur de migrateurs écoutez je suis ravi de vous retrouver on est mardi et finalement depuis vendredi il n'y a pas eu vraiment grand chose ça a été très très calme avec une situation qui est revenu en flux océanique du du vendredi et bien pas beaucoup d'oiseaux parce que beaucoup de brouillard du samedi un petit peu mieux mais ça n'a pas été flamboyant on est toujours sur des notes autour de un ennemi et puis dimanche à lundi ça a été catastrophique avec une note en dessous de 1 et cette nuit ci et bien c'est pareil on revient sur des des niveaux très très faibles alors avec un petit peu plus d'oiseaux sur l'intérieur cette fois ci alors que la veille c'était plutôt côtier voilà mais les vents sont mauvais on est partout dépressionnaire donc quelque part ça ne va pas s'arranger qu'est ce que je peux vous dire et bien on est un petit peu dans le creux on a quand même des pigeons qui passent et des griffes qui passent malgré tout et bien ça peut faire prendre patience mais voilà c'est chaque année on est à peu près le même type de temps au mois d'octobre avec très peu très peu de mouvements on va compter sur la lune qui est en train de monter pour la semaine prochaine avoir des oiseaux voilà en attendant bah écoutez je compte sur vous pour remplir mic tracker parce que c'est pas seulement quand on a un succès qu'il faut remplir mic tracker mais c'est à chaque fois parce que les les bredouilles et bien ça compte aussi dans la statistique et ça compte beaucoup donc n'hésitez pas à renseigner puis en plus quand on fait capot et bien c'est encore plus simple et plus rapide à remplir donc vous pouvez faire ça ce serait vraiment parfait et puis ben voilà j'ai pas grand chose d'autre à vous dire si ce n'est que on va avoir de l'eau et on va avoir une tempête dans les jours à venir mais ça je vous l'explique dans les vidéos non seulement la vidéo de Thierry qui va arriver mais la mienne qui va arriver juste après avec pas grand chose de vraiment très bon mais éventuellement des petites surprises qui pourraient arriver après le passage justement ou pendant le passage de cette tempête kirk qui doit nous arriver dans la nuit de mercredi à jeudi voilà bah écoutez j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus il n'y a pas vraiment de mouvement les stocks sont en train de se reconstituer plus au nord et bah on espère que dès que les conditions seront favorables les oiseaux reprendront leur migration voilà je vous souhaite une excellente semaine on se retrouve vendredi pour la mise à jour et je vous dis salut à tous ciao ciao bonjour à tous chasseurs de migrateurs pour nos nouvelles prévisions du 8 octobre donc on a eu la fin du coup vendredi samedi et puis bon la fin de la fin pour les jours qui suivent et donc c'était pas bien fameux pour hier soir avant hier soir bien sûr alors maintenant qu'est ce qui va se passer cette semaine voyons ensemble avant de commencer à parler de la semaine je voudrais juste vous donner une information intéressante on est pratiquement arrivé à plus de 5000 remontées depuis l'ouverture ce qui est un chiffre considérable de remontées mic tracker donc j'en profite pour vous dire que dans les jours qui viennent vous allez avoir du temps libre et ce temps libre peut-être vous pouvez le mettre à profit pour envoyer vos anciennes nuits celles qui vont vraiment nous donner un bon historique pour nos prévisions et au passage je vous dis que c'est particulièrement important que vous les fassiez ces remontées parce que les données de mic tracker vont servir à défendre la chasse au niveau européen parce que les données sont capitales pour pouvoir nous défendre donc n'hésitez pas à envoyer vos nuits elles sont hyper hyper utiles ces données et bien c'est la descente aux enfers on est descendu bien bas et puis je crois que c'est encore plus bas la nuit dernière c'est normal c'était la fin du coup il y avait il n'y a plus de migration et donc les oiseaux qui sont sur place connaissent très très bien la musique et ne viennent plus au mar pour les capots ça suit la tendance inverse donc on est monté un taux de capot très important une installation sur deux n'a pas vu un canard et n'a pas fait de canard dimanche soir donc ce qui n'est pas très 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 bon la semaine va pas terrible c'est une semaine plutôt dans les rouges avec quand même un peu d'interrogation pour jeudi qu'il faudra surveiller certainement donc mardi soir ce soir on est avec des ventes sud-ouest un bout à l'autre vent assez fort de sud-ouest et donc tout ça c'est des velléités pour freiner toute la migration possible mercredi ce sera le jour de tempête ou pas d'ailleurs parce que il est possible que on est des vents forts des vents très forts mais que ça n'atteigne pas le niveau tempête bon c'est plutôt sur les charentes que ça devrait barder ailleurs ça devrait être un peu moins qui dit vent très très fort et tempête dit pas beaucoup de gibier et donc pour mercredi je suis plutôt pessimiste sur les possibilités de voir des oiseaux la seule exception que je donnerai c'est que dans certains coins vous avez du gibier déjà stationné en mer et ce gibier stationné il va secouer par les vagues et si vous avez un marais bien à l'abri et bien vous pouvez avoir une bonne surprise pour donc la nuit de mercredi à jeudi donc tout le monde n'a pas la chance d'avoir une barre bien à l'abri mais ceux qui l'ont peuvent faire la différence pour jeudi c'est là où je vous dis qu'il faut faire attention et j'ai mis une note qui va de 1 6 à 2 2 parce qu'on a une veilléité de petites gonflettes d'anticyclones sur l'irlande et l'angleterre et donc ça nous continue le flux de nord qui a pratiquement depuis l'islande alors si ça se confirme et si c'est un peu plus fort que ce qu'il ya sur la carte on pourrait éventuellement avoir un petit passage de siffleurs et sarcelles sur le nord ouest donc c'est à surveiller on pourra ça le savoir peut-être jeudi matin voilà n'est pas avant vendredi le vent se couche à l'ouest il n'y a pas de chance vraiment de faire des grandes et grandes envolées j'ai bien trois c'est ce que la base nous donne mais ça ne sera pas fameux et enfin pour samedi à peu près la même situation bien que la situation s'améliore et il ya les prémices d'un mouvement qui pourrait avoir lieu la semaine prochaine l'anticyclone gonfle sur l'europe continentale et on pourra avoir de très 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 bonnes surprises dans le milieu de semaine prochaine mais là il est trop tôt pour dire que ça va bouger donc j'ai quand même mis un 5 un poil plus haut parce que le temps se calmant on pourrait avoir quelques oiseaux qui se décident à bouger un peu voilà allez je vous souhaite une bonne semaine pensez à mic tracker et bon il ya deux opportunités le jour de la tempête pour les marques qui ont un abri et jeudi à surveiller au revoir bon nous y voilà et donc voici les cartes avec mes prévisions pour le restant de la semaine de mardi à vendredi alors pour cette nuit de mardi à mercredi et bien on voit que on a une tempête qui arrive sur la pointe nord-ouest de l'espagne alors que l'ensemble des îles britanniques de la france de la mer du nord est sous une dépression donc on a des pluies importantes sur les alpes des plus importantes sur l'espagne et un flux de sud ouest et bien de du portugal jusque les le danemark à peu près voilà en revanche de l'autre côté et bien sûr les côtes de norvège on a un flux de nord est qui va qui est très bien placé jusque l'écosse et jusque l'irlande mais cela ne nous concerne pas de l'autre côté plus au nord on a une anticyclone une dorsale sur la mer blanche qui envoie de du vent de nord-est vers les états baltes on va dire ce qui fait qu'on a une arrivée d'oiseaux importante sur les états baltes hier on en a eu une et ça va continuer en ce qui nous concerne nous et bien il devrait pas y avoir grand chose hormis quelques pigeons quelques griffes pas de migration malgré le fait que les stocks commencent à se remonter sur le sud de la suède le danemark et peut-être un petit peu la hollande mercredi à jeudi et bien on a cette tempête qui va arriver sur la france elle va rentrer par bordeaux elle va sortir de la france par strasbourg on va avoir des vents assez fort mais moins fort que ce que l'on pouvait attendre a priori faut toujours se méfier on attendait 90 ce sera plutôt 70 voilà en revanche et bien la situation à minuit telle qu'on peut l'avoir sur la carte fait que on a une descente d'air froid de l'arctique du salbard jusque l'écosse de l'écosse jusque l'angleterre et de l'angleterre jusque la france voire l'aquitaine donc on a du vent d'ouest sur l'aquitaine du vent de nord ouest sur les îles britanniques et la normandie alors que la tempête elle s'éloigne par le nord-est voilà derrière on a des pressions qui ont tendance à remonter donc pourquoi pas mais cette nuit de mercredi à jeudi une arrivée d'oiseaux par le nord-ouest pourquoi pas quelques quelques piles et quelques siffleurs attention quand même ça peut être intéressant pour tout l'ouest du pays jeudi à vendredi et bien c'est là où ça commence à devenir un petit peu délicat on a la tempête qui arrive sur la scandinavie et donc on a ce flux nord-ouest qui va de l'islande jusque au danemark plus on descend vers le sud plus on descend vers nous plus moi on a de gradient de pression moi on a de différences de pression et on devrait avoir donc aucun vent sur la france et donc qui dit pas de vent avec de l'humidité dit brouillard à la faveur des éclaircies d'autant plus que les pressions remontent par le nord-ouest on voit qu'on a une dorsale qui est sur le nord-ouest qui commence à rentrer sur l'irlande et qui va venir se placer dans la nuit de vendredi à samedi sur l'allemagne sur nous donc c'est assez difficile à dire je pense que il ya toujours quelques oiseaux qui peuvent rentrer par le nord-ouest un peu moins que la veille sûrement mais voilà on a aussi du mistral sur le sud un petit peu un ou là ça va être dégagé encore des précipitations sur l'allemagne etc etc donc pour moi ça va pas terrible j'irai c'est plutôt une étoile que 1,5 peut-être un petit peu vendredi et samedi alors les hautes pressions belles viennent se centrer sur l'allemagne mais voyez elles englobent l'irlande l'angleterre le nord de la france l'allemagne même une partie de la pologne donc tout ça c'est bien beau mais ça va créer du brouillard alors qu'on a une autre temps une autre tempête une dépression qui aborde le nord-ouest de l'espagne ce qui fait qu'il va y avoir des vents de sud est sur l'aquitaine mais pas devant sur le nord de la france je pense que ça peut être sympa sur le sud avec des oiseaux qui peuvent partir de l'allemagne vers la france et aussi des oiseaux de la france vers la france en particulier des dombes vers la camargue par exemple et aussi éventuellement un petit peu du d'air vers la france voilà donc au nord et bien de l'écosse au pays balte le vent est à l'ouest donc c'est pas forcément extraordinaire mais un peu plus au sud il peut partir des oies et des migrateurs terrestres en particulier je pense aux pigeons aux palombes et peut-être quelques oies quelques vanneaux aussi voilà un petit peu des oiseaux qui nichent sur l'allemagne la pologne la tchéquie la hongrie etc qui pourraient arriver jusque c'est nous voilà donc plutôt deux ennemis sur le sud sur le sud est et sur le sud un ennemi sur le reste samedi à dimanche et bien c'est à peu près la même chose que la veille les pressions elles sont un peu plus loin ça change pas grand chose on a toujours un petit vent de sud est sur l'aquitaine ailleurs pas de vent un petit peu de brume donc mouvement diffus attention ça peut être éventuellement une surprise si les pressions se mettent un petit peu plus à l'est et que la dépression rentre un petit peu plus sur les terres avec ce vent de sud est les zones de départ sont bien les zones de vol sont beaucoup moins bien mais donc ça peut se décaler un petit peu partout surtout surtout le front de la france attention ça peut être intéressant il ya un moyen je pense de faire quelques quelques bêtes en particulier au sud sur la camargue le sud est et aussi le sud ouest voilà voili voilou pour la suite ce sera à peu près tout le temps la même chose avec des pressions sur l'allemagne et quand on a des pressions sur l'allemagne alors c'est très bon pour la remontée quand c'est quand c'est en février mais pour la descente c'est jamais formidable formidable hormis sur le sud est qui peut accueillir les oiseaux en provenance de pologne et les oiseaux continentaux alors il y en a certains qui partent vers l'ouest plein ouest mais la plupart prennent plutôt est donc ça peut être intéressant quand même donc ces nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche mais ce sera un mouvement relativement diffus il ya moins un de faire une ou deux bêtes voilà bah écoutez je vous souhaite une excellente journée de mardi et écoutez ça va pas être une semaine extraordinaire de migration mais il ya moyen de sauver la bredouille et c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas n'oubliez pas mic tracker qui nous permet d'avancer sur les connaissances des oiseaux et puis vous faire les prévisions de plus en plus précises et canard si vous voulez la mise à jour tous les jours avec les observations la météo et les prévisions voilà allez à bientôt à tout le monde ciao ciao ciao